Bonjour les hack, bonjour tout le monde Ça a l'air mieux l'interface comme ça ? Ça me paraît pas mal, on va aller en jeu, on va voir un peu ce qu'il en est On va reprendre Myrna Non mais non je voulais faire entrer avec Myrna, putain un peu avec mon J'ai mes mails à gauche, je suis en panique au cas où que d'ici demain je reçois un mail en mode Salut c'est le fire J'ai commencé par créer les persos trial Oui alors ça c'est une erreur Je pense que ça c'est la première erreur au punky, c'est de commencer par un essai Parce qu'en fait comme tu vas arriver directement au niveau 60 Ça peut induire en erreur Je pense que c'est une vraie erreur de vouloir commencer par les 7 classes Directement en fait tu regardes un peu au feeling Un peu tu vois ce qui peut te plaire Et basta Je recommande, c'est ce que je peux te recommander clairement punky En gros tu vois pourquoi moi est-ce que j'ai choisi initialement la nova C'est pas pour l'avoir vu jouer, c'est que c'était un tank, il y a de la glace et basta Non mais imagine, tu es un noob sur, tu connais pas World of Warcraft On te met une classe full talent, full stuff et tout Tu sauras pas comment en faire non plus tu vois, tu vas être largué complet si tu connais pas le jeu C'est là c'est le même principe Là dessus l'essai c'est la pire des idées Surtout que le gameplay de Black Zert est très particulier Et tu vas être guidé au début, salut mon Tu vas être guidé au début avec Merde Avec la fenêtre et tout de combo Ça va être en gros en plein écran etc Donc ça je pense déjà que c'est une très très mauvaise idée de commencer par ça En parlant d'e-girl Ça ça m'intrigue d'en parler Je suppose que pour ceux qui connaissent Alors je sais qu'il y a au moins Dolly T'es là ou pas Dolly ? Toi c'est sûr que t'es au cours d'un truc pareil Et peut-être pour d'autres aussi Même sans avoir Twitter C'est quand même tombé Je trouve ça assez intéressant pour le coup Salut Dragonix Yes 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 T'en penses quoi toi ? C'est fou quand même comme truc Moi ce qui me fume un peu l'histoire de la mourante C'est qu'au fond de moi je peux pas m'empêcher de penser Qu'il y a toujours une histoire de fake boss C'est terrible hein Ça se trouve la pauvre meuf Elle est vraiment en train de vivre une souffrance Avec un taré et tout Et au fond de moi j'arrive pas à m'enlever cette idée Qu'il y a une chance Une improbable chance horrible Que ce soit encore un fake boss C'est terrible C'est terrible En gros Pour tous ceux qui connaissent Amourante Je fais un récap rapide La plus grosse E-girl en fait Mais dans l'e-girl le vrai C'est-à-dire qu'en gros Une femme qui vend son corps numérique On va dire ça comme ça Pour gagner sa vie Je ne juge Soyez en clair Je ne juge pas C'est pas d'accord C'est juste J'ai établi un fait Elle vend son corps Numériquement Pour gagner sa vie Voilà Je pense que C'est pas une Trop mauvaise description Voilà Avec les streams de tub Avec un mi-fan Avec tout le bazar Bon très bien En fait La fille qui a acheté Une station de service En termes d'investissement Et qui a notamment investi Dans l'activision blizzard Mais pas parce qu'elle croyait en eux Parce qu'ils étaient super bas Ouais 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 c'est possible Tout à fait Non mais on est bien d'accord On est d'accord de lire Et c'est là par contre Où je m'interroge sur un truc On est d'accord Qu'en étant haut-parleur Elle force le mec A révéler Qu'il la menace Qu'il la menace De prendre tout le pognon De tuer ses chiens Enfin Qu'il la menace De plein de trucs On est d'accord A quel moment Le mec Il peut être Assez con Ah mais c'est terrible Je me sens comme une merde C'est vraiment clair Mais à quel moment en fait C'est ça qui me pose problème J'arrive pas à imaginer Moi la bêtise humaine Et je le sais pourtant À quel moment le mec Tu sais qu'il regarde forcément son stream Étant donné qu'il semblerait Que ce soit lui Qui l'oblige à forcer à streamer Notamment Bon Pour C'est comme un proxénète Ni plus ni moins À quel moment Donc Elle est en haut-parleur Il a juste regardé le live Enfin là C'est comme s'il plaît des coupables Tu vois Ou alors il est complètement con Mais À imaginer C'est très très dur Et le problème C'est que tout semble vrai Donc la pauvre meuf Elle devient un calvaire Depuis 7 ans Et pareil Après voilà C'est tout le principe Et tout Des femmes battues J'ai toujours Peut-être parce que je suis un homme Mais j'arrive pas à comprendre Mais je vais faire le connard Mais vraiment Expliquez-moi dans ce cas-là Avec plaisir Pourquoi ces gens Fuis pas Tu vois Cette terreur C'est C'est En gros S'il a force À faire toutes ces choses-là Il y a quand même Alors oui ok La justice Elle est pourrie et tout Je veux bien Mais à un moment Elle a des preuves Je dirais Elle a tout un tas de choses Je m'en rends pas compte Peut-être parce que je suis un connard De mec et tout Dans ce cas-là Éduquez-moi mesdames Vraiment Éduquez-moi Expliquez-moi Et puis voilà Elle a montré son appartement Il y a des coups de poing dans les murs Les portes pétées Je pense que le mec est déconnecté La réalité C'est un gars hyper blindax Il y a un putain de max Certaines femmes sont faiblières Malheureusement Non Lunity Coup de poing dans les murs Honnêtement Je t'avoue que ça m'est déjà arrivé De taper Alors pas par contre Pas à cause de mon couple À chaque fois que j'ai été en couple Ça m'est déjà arrivé Tu vois dans ma vie Notamment genre Je me cogne Ça m'est déjà arrivé De taper dans le mur Par exemple Mais pas à cause Des différents couples Tu vois que j'ai pu avoir Jamais la personne Avec qui j'ai été N'a été en mode Je tapais dans le mur On peut pas lui taper dessus Non ça c'est horrible Les portes pétées Ouais bon ok Je pense que le mec connecté La réalité C'est un gars hyper blindax C'est un putain de max Oui pour le coup C'est un proxénète Typiquement effectivement La peur Les habitudes Alors la peur C'est vrai que La peur Je peux Enfin je peux comprendre En fait je me demande À quel moment Est-ce qu'on a peur Et à quel moment Est-ce que l'instinct de survie Prend le dessus Parce que On est quand même Des créatures Plutôt bien foutues Là dessus Et même si on a peur On a un bel instinct de survie Et ça c'est assez beau En soi Et c'est là où je me demande Tu vois À quel moment C'est censé Apprendre le relais En fait Dans ce qui nous nuit Est-ce que j'ai d'autres Parchemins Ou alors Tu vas me parler De Tu vas me parler De Sardoche L'unitine Non ? Et moi c'est chien C'est logique Et ton médecin On va devoir S'il y a de l'instinct de sortir J'ai du mal À l'imaginer Attention Là c'est pas L'ensemble J'ai du mal à l'imaginer Je remets ça en question C'est j'ai du mal À imaginer Comment on peut être Sous l'emprise Tu vois D'une Comme ça En fait Surtout Pendant aussi longtemps Je peux comprendre Tu vois Le côté un peu La période On se rend pas compte Le mec ou la meuf Parce qu'il y a des femmes aussi Ça va être de côté Moins dans la violence Mais Bah c'est ça Cette année C'est conséquent Tu vois Bah Sardoche C'est un demeuré Comme d'hab C'est vrai que Tu vois On fait tous des erreurs Moi je suis resté Quand même pendant deux ans Avec une femme Qui était vraiment horrible Vraiment vraiment horrible Elle m'a pas maltraitée Ou autre Mais c'était une énorme Connasse égoïste Enfin c'était vraiment J'étais Moi j'étais comme un débile Comme ça C'était pas sain du tout Mes potes me disaient Qu'est-ce que tu fais avec Et au bout d'un moment Je me suis réveillé Et on a arrêté les frères Et elle m'attend quand même Pas mal d'années de ça Mais là où je veux en venir C'est que Tu vois J'ai pas souffert à autre C'était vraiment Une grosse connasse égoïste Là où je veux en venir C'est que je peux comprendre Tu vois Que pendant une petite période Pour x ou x raison On puisse faire fit Certaines choses Mais bon Un YouTube en français Je pensais qu'il sortait une vidéo Be to God Non alors ça Non mais l'Unity Non ça je veux enlever Là je veux pas de ça Non mais alors l'Unity non Voilà Non non l'Unity non Non Elle va peut-être Par l'instant de survie Tu vas pas contre eux Ok C'est fou quand même Rends les tarés Moi je regarde pas ça Pour le coup J'ai pas ça J'ai pas envie de savoir Déjà je suis tombé Sur le clip de Sardoche Ça va fumer Mais C'est Et le fait que ce mec Aura encore ce soir 15 000 bueurs Ça me détruit Je pense que Quand t'es manipulé T'es renforcé mon compte Peut-être que tu en écliques Non Tu t'es renforcé mon compte À un moment ou à un autre C'est à dire que Tes parents vont t'en parler Si t'as pas de parents Tes potes vont t'en parler Et si t'as aucun pote Et que t'as que ton mec Ou que ta meuf Il faut te poser des questions Dans la vie C'est à dire que Déjà dans la vie Si t'as aucun ami Aucun proche Rien Pose-toi des questions Posez-vous des questions C'est à dire que L'isolation sociale Ça arrive Ok Mais bon À un moment ou à un autre J'ai connu une meuf Comme ça Pour le coup Une pote Je t'ai pas en couple avec Mais tu vois J'ai connu une meuf Qui n'avait aucun ami Bon bah pourquoi C'est pas la même Mais c'est vraiment Une grosse connasse égoïste Vraiment Oui alors ça Je suis d'accord En mode pervers narcissique Save the fire Ça je suis bien d'accord Avec toi Et des femmes Effectivement C'est vrai que c'est souvent L'apanage des mecs C'est le genre de saloperie Et je sais que moi Pour le coup On m'a déjà accusé de ça Pour la blague On m'a déjà accusé D'être un pervers narcissique Sauf que Je réfléchis De grandos trucs Et Quand j'ai été Parce que Je vous rappelle J'ai eu quand même Pas mal de relations Ça me dérange pas De parler Vite fait des relations passées Je ne lui dérange jamais Mais ça me dérange pas On va parler de relations passées Tu vois À un moment Quand Quand tu es avec une personne En fait Le problème Là où il va y avoir Un amalgame aujourd'hui C'est qu'on va Dire qu'un mec Un pervers narcissique Dès qu'il sort avec une meuf Qui n'a aucune confiance en elle Et Que la meuf En fait Elle ne va pas avoir Presque la prise de décision Alors si le mec en a but Par contre Ce n'est pas une bonne chose Mais généralement Comme l'a dit Save the fire Le but du mec C'est de l'isoler Moi je me rappelle Que toutes les gonzesses Avec qui j'ai été J'ai essayé à chaque fois Au contraire Qu'elles se fassent le match De potes Et qu'elles aient leur vie En fait Parce que j'ai déjà été Avec des gonzesses Qui avaient très peu confiance en elle Il y a des années Des années de ça Pour le coup L'égoïste Non l'égoïste Pour le coup Elle avait des potes Et tu te dis Bah non au contraire C'est bien quand la meuf Elle a des potes Qu'elle puisse en fait Qu'elle puisse en fait Avoir une vie en fait Qu'elle puisse être indépendante Qu'elle puisse Si tu l'as aidé A un certain moment Ou autre Tu l'as essayé De la tirer vers le haut Mais qu'elle puisse justement Être le plus indépendante possible Au contraire C'est ça Exactement de lire C'est exactement ça Ah merci de dire ça C'est exactement ça Dès que tu as du caractère En fait Et dès que tu vas être On va dire un peu plus dominant Mais dans le bon sens Du dominant Dans le sens où Tu vas être le preneur de décision La majorité du temps Bah t'es le pervers narcissique Sauf que t'es une femme Donc on t'accusera jamais de ça Tandis que t'es un mec On va t'accuser directement de ça Tu vois Mais c'est exactement ça Tout à fait C'est que dès que tu gères Un peu les choses Dès que tu vas Bah être Effectivement Le preneur de décision Ça veut pas dire Que tu es l'unique preneur de décision Ça veut pas dire Que le personne n'a pas son mot à dire Au contraire Ouais Et bah voilà Bah pour le coup Pour le coup Ça c'est génial Putain Ce terme aussi c'est génial Mon père Qui était un salaud majeur Qui a trompé ma mère Des dizaines de fois Accusé justement ma mère D'être une femme castratrice Et donc il la trompait Pour retrouver son Son Merde Son côté mec Tu vois Pour plaire et tout What ? Mais tu l'as trompé Parce que t'étais une petite bite C'est ça Sa virilité Les conneries totales Au secours C'est un peu ce genre de truc Mais elle est sortie ça à l'époque Mais what ? Que ma mère était une femme castratrice Non Effectivement ma mère Bah elle était commandante police C'était une meuf Qui avait réussi dans la vie Bon bah clairement Elle avait son caractère Et elle était pas parfaite Avec les mecs Attention Mais Il y a pas La notion de castratrice Ça explique pas par exemple Donc j'ai eu une ex Qui était extrêmement Nocive et égoïste Elle était pas castratrice C'était une connasse Vous avez pas de doute Mais elle était pas castratrice du tout Elle m'empêchait pas d'être un mec Je me sentais pas Elle m'attaquait par exemple Beaucoup sur ma confiance en moi C'était le genre de personne Vous voyez Comme des hommes Pour le faire avec une femme C'était le genre de personne A faire des commentaires sur mon physique Je suis trop gros Je suis pas assez bien Je suis pas assez ci Je suis pas assez ça Machin truc Bon pas sur mon intellect Bizarrement Elle pouvait pas trop se permettre Mais j'avais Je ne sais combien de commentaires Sur mon physique Bon Mais je me suis pas senti Non plus castré Elle a attaqué ma confiance en moi Mais pas en tant que Pas en tant qu'homme En tant qu'être humain Vous voyez la différence Et je ne l'ai pas trompé Pour le coup Mais c'est dans le sens Où A un moment Ah Non mais elle était minable Elle était vraiment minable Et là où je veux en venir C'est que Je me suis jamais senti Tu vois La notion de castré C'est déjà C'est what the fuck Généralement Les mecs qui vont sortir ça C'est vraiment un gros problème De confiance en eux Il y a un gros Gros souci de confiance en soi Mais ouais Oh putain Plein de bisous Mais tellement ça Putain Dès que tu gères Dès qu'en fait Bah pour le coup J'ai toujours Mais même dans mes potes Tu vois par exemple Aujourd'hui Vous connaissez mes potes Vous connaissez mon entourage Que ce soit Nat Nat Azedo Stride Pookie ou autre De tout mon groupe Je suis celui Qui fait les choses C'est à dire que Mes potes Ils peuvent Ils vont me tailler Etc Il n'y a pas de soucis On se vanne Mais Mais S'il y a un truc Qui va être organisé Que ce soit des vacances De groupe Que ce soit Une soirée Que ce soit le moindre événement C'est toujours moi Qui vais organiser Non pas parce que Je veux spécialement organiser Mais parce que Factuellement Et j'ai fait l'expérience Pendant deux ans Et Ils m'ont confirmé Si j'organise pas Il n'y a rien qui se fait Simplement Vraiment Si j'organise pas Les choses Rien ne se fait Parce qu'eux Ils sont Ils sont un peu En mode suiveur Là dessus Bon Et Ils l'ont admis Je veux dire Voilà Je sais pas si Trial va arriver Ou si Azedo Ça vous êtes là Mais Ça va leur faire chier Ça va leur faire chier De le reconnaître Mais ça Ils l'ont admis Après ils vont dire Oui Ça nous dérange pas tant que ça Qu'on fasse rien Blablabla Oui Sauf qu'au final Ils sont quand même bien contents Qu'il y a des choses S'est organisé Bref Et Oui Non mais alors ça Avoir des couilles Ça veut rien dire Mais c'est comme Le mot virilité En fait C'est un mot Qui n'a plus aucun sens Je suis d'accord Par contre Qu'il y a une évolution De l'homme Donc je suis pas forcément fan Sur certains points Mais c'est pas Vis-à-vis de la virilité Tu vois C'est comme quand on sort Avoir des poils C'est viril Mais c'est pas viril D'avoir des poils C'est la génétique C'est quand même Petit ou grand C'est pas le genre Deux trucs que tu contrôles Putain C'est complètement con Ça c'est C'est n'importe quoi Tu vois Et Donc ouais Je vois Même dans mon groupe Donc d'amis Qui sont Majoritairement Pour le coup des hommes Parce que c'est vrai Que j'avais beaucoup Beaucoup de copines femmes Et Le problème C'est que Toutes mes potes femmes On s'est plus ou moins Distancés Aujourd'hui Pour la simple et bonne raison Et bah Qu'elles ont Toutes des mecs Mariés avec des enfants Toutes bordettes C'est vrai C'est aussi simple que ça Et des potes Pour le coup Avec qui je n'ai pas été Avec qui j'ai pas couché Avec qui j'ai pas été en couple En fait C'est vrai que la vie Vous voyez Bah généralement Dès qu'elles vont Commencer à avoir des gosses Avoir Avoir une vie ou autre Moi ça me dérange pas Pour le coup Mais Elles vont déménager Ou Elles vont en fait En gros Pas mal s'isoler d'elles même En fait Et avoir Ce que j'appelle Des faux potes Parce que les faux potes Savait C'est tes voisins C'est les gens Que tu vois Une fois par an Pour Ou t'envoies une carte de noël Et puis basta Alors c'est intéressant C'est les Raptors Le côté Où si tu ne fais rien Il ne se passe rien Avec ma femme Avec les amis Avec les femmes Et sur 20 Il y en a peut-être deux Ouais Mais oui Complètement Alors ça On est d'accord Raptor Et c'est dommage Tu vois Les parents d'élèves C'est ça Voilà C'est nos potes Les parents d'élèves Non Le fait que vos gosses Soient potes Ça fait pas que vous des potes Ça fait de vous des connaissances A la limite Pour moi Mes potes Par exemple Hommes ou femmes Peu importe Mais j'ai l'exemple de pote-femme Bon bah c'est le genre de pote Peu importe Du jour ou de la nuit Tu dépannes Faut faire 400 km en voiture Pour aider T'y vas Pour un homme Pour une femme Rien à foutre Ça c'est être ami Ton pote T'as 11 000 euros d'économie Ton pote Il a une galère monstrueuse Il te dit Écoute J'ai vraiment 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 Là j'ai plus J'ai ma maison Il y a un gros problème Je sais pas quoi Ma voiture J'ai plus de caisse Je peux plus bosser Il a besoin de 10 000 euros Tu lui prêtes Tu vois Parce que toi T'as 11 000 euros d'économie Donc t'as pas forcément besoin T'as besoin un jour Mais voilà Tu lui prêtes S'il peut évidemment te la rembourser Tu sais qu'il Voilà Alors c'est ça Mais c'est dans le sens où Par exemple Je sais que ma mère Elle avait genre de personne J'ai l'exemple toujours En fait d'une chaudière Qui nous lâche en plein hiver Mes parents n'ont pas d'argent Ça dépend du pote On est d'accord Mais Un vieux vieux pote Tu vois De 20 ans Et avec qui Ils aient toujours gardé contact Et qui lui a justement Prêté la thune Pour la chaudière Quelle horreur Les gens à l'école C'est facile de tomber Dans le quotidien C'est ça Complètement Complètement Mais c'est très Je blâme pas les gens Qui tombent dans la routine La routine ça peut arriver A tout le monde Y'a pas de soucis Mais c'est vrai que Je sais que je suis le genre De personne qui va Continuellement organiser des choses Je l'ai toujours fait Par exemple Je m'occupais toujours Des anniversaires de mes potes Mes potes sont pas Les plus doués Pour gérer les anniversaires Vraiment pas Et donc je m'occupais de ça J'organisais des trucs Et c'est vrai que ça permettait Genrement on faisait Quand même une belle soirée Avec des cadeaux Pour rechercher On faisait des trucs cools Vous voyez là par exemple On va faire une LAN Pour Créer une LAN pour Diablo 4 Je sais que si je le fais pas On va juste être sur Discord Et encore Mais le problème C'est qu'à la fin Eux ils sont contents Que ça arrive Vous voyez Oh bah l'enfant C'est souvent live A peine la patate Ils sont contents Que ça arrive Mais c'est vrai Qu'il y a le côté Un peu suiveur Et il y en a certains Qui l'assument Et d'autres moins Je sais que Certains de mes potes Assument d'être Vraiment le côté suiveur Ils sont bien contents D'avoir quelqu'un Qui organise Et d'autres Vont être un peu dans le déni En mode Bah non au final Bah les couilles Ils sont quand même contents au final Mais bon C'est plus Je pense que c'est plus Une question de fierté Ou autre Mais ouais Donc ça pour dire Que dès que t'es le mec Qui organise Bah c'est vrai Que le mot Pervin narcissique Je l'ai entendu Moi à une ou deux reprises Dans ma vie A travers mes différentes relations Et ça oblige En tant qu'homme A se remettre en question En fait T'as pas le choix Parce que t'as tellement En fait de mecs toxiques Que Tu peux vite En fait T'assimiler à ça Mais je me rappelle Que dans 100% De mes Et merci Raptor Faire un petit F5 Je me rappelle Que dans 100% De mes relations Je n'ai jamais Cherché à isoler La meuf Au contraire Au contraire Je trouve ça Par exemple J'ai une relation Où La nana N'avait N'avait quasiment Que moi Une relation assez courte Mais n'avait que moi Elle avait quelques potes Et encore C'était pas bon C'était pas bon du tout Et ça s'est d'ailleurs Très mal fini Mais c'est Et c'est terrifiant Vous voyez C'est toujours bien Quand la nana Qu'elle a des potes Hommes ou femmes Rien à foutre Mais qu'elle a des potes Alors par contre Effectivement Je fais partie aussi Des hommes Peut-être à toi Aux raisons Je suis ouvert des mains Mais bon Je fais souvent partie des hommes J'ai du mal à croire J'ai du mal à croire L'amitié homme-femme Exactement Merci à toi En fait c'est F5 Pour un risott Je sais pas ce que vous en pensez Mais la vraie amitié Homme-femme C'est quand même des choses Extrêmement rares Et ça peut vite vriller Parce que je pense Qu'on est juste Pas 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 Connecté pour ça En fait On est pas On est pas Voyard pour ça C'est bon Je dis pas que c'est impossible Je dis juste Que c'est peut-être plus simple Justement Quand c'est avec une ex A la limite Parce que justement T'as déjà Y'a pas l'attention sexuelle Mais même là-dedans En fait Vraiment J'ai jamais Par exemple Je suis quelqu'un Qui me suis Extrêmement pas jaloux Y'a aucune De mes meufs Qui pourrait dire Que j'étais jaloux Je suis pas du tout Du tout Du tout jaloux Et ça pose presque problème Par contre On m'a déjà reproché Au contraire C'est là où les femmes Vous êtes folles Vous êtes complètement folles Parce que ça On me l'a déjà reproché A plusieurs reprises En mode Ça serait bien Si c'était un peu jaloux Parce que genre On a l'impression Que je t'en fous Qu'est-ce que je te dise Vous savez pourquoi Je suis pas jaloux Parce que Parce que je pars D'un principe très simple Je me dis Que je suis un mec Assez génial Et que la meuf Elle aura un peu de chance De trouver mieux J'ai confiance en moi Qu'est-ce que je voulais Que je vous dise moi Et résultat Bah c'est vrai Que j'ai jamais eu Cette notion de jalousie Parce que la jalousie C'est pas un manque De confiance envers L'autre personne Ça manque de confiance en soi Et le fait est Que j'ai énormément Confiance en moi Donc je vois pas Pourquoi je serais jaloux En fait Moi j'ai jamais empêché Mais même quand Vous voyez c'est comme L'histoire des tenues hautes Ça m'a jamais traversé L'esprit De poser la question A ma meuf Sur la tenue Qu'elle sorte D'une tenue giga sexy Avec ses copines J'en ai jamais rien eu A foutre Au contraire Tant mieux Je me dis que la meuf Elle prend soin d'elle Et tout C'est cool C'est grave cool Rien à la péter Très bonne réponse 5 ans Rien à penser A trouver un mec C'est vraiment J'ai plus jamais revu Tellement elle était Oui Ça pour le coup Les hacks Effectivement C'est un problème C'est que Tu vois je l'ai vécu Moi avec Quasiment toutes mes potes meufs A partir du moment Où elles sont en couple Elles disparaissent Complètement Ça c'est terrible C'est assez terrible Pour le coup Mais bon Et merci Ok Raptor J'en ai fait un débat un jour La métier homme femme Est quasi impossible Quasi On est bien d'accord Bah Avec une ex Tu vois C'est déjà beaucoup plus Facile je trouve De dire Parce que justement T'as moins cette tension sexuelle Surtout si ça s'est Mal passé sur ce point là Mais bien passé A la limite sur le reste Dans ce cas là Ça peut être facile En mode Voilà on a testé Ça va pas marcher Maintenant chacun Vahit sa vie Et tant mieux quoi Justement Vraiment tant mieux Basta quoi Mais ouais C'est vrai que sinon C'est vrai que c'est très 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 compliqué Ça veut pas dire Après que ça existe pas Ça veut juste dire Que faut avoir conscience Que Bah S'il y a moyen Il y a moyen Que l'un ou l'autre Souvent l'homme Effectivement Va peut-être tenter un truc Quoi Faut pas être dans le déni Quoi là dessus Alors ça après L'unity Le problème c'est que Je suis pas sûr Je sais pas Ça se travaille vraiment Je veux la confiance en soi En fait Le problème c'est que Je suis un mauvais exemple Je me suis jamais posé la question Je vous dis que c'est peut-être Le souci Toi de se poser la question Mais pourquoi en fait Tu te poseras la question Je suis pas sûr Quelqu'un ex Sur un ex Tu auras peut-être Un jour On pourrait peut-être Ressayer Après tu vois Ça dépend Où t'en es dans ta vie C'est l'autre Choisit d'aller voir ailleurs C'est lui Elle qui perd c'est tout Bah C'est ça en fait C'est un que En gros Moi je sais Ce que j'amène Dans une relation Je sais ce que je vaux En tant qu'homme En tant qu'homme Dans le sens En tant qu'humain Mais aussi en tant qu'homme Pour le coup Je me dis Bon Attention Ça vaut aussi Dans l'autre sens Quand je suis avec une meuf Qui est Quand je suis Oh mais les psy Ça t'aidera pas pour ça Pour le coup C'est un travail A faire sur soi Le psy il peut t'aider Attention Les psychologues fantastiques Mais sur la confiance C'est un travail A faire sur soi Mais je pense Qu'on est pas tous égaux Là dessus C'est terrible Mais je pense vraiment Qu'on est pas tous Du tout égaux là dessus Putain je suis tellement content De pas avoir lancé Timézia J'aurais pas pu Parler de tout ça Sur Timézia J'aurais fait n'importe quoi Surtout que je suis sur un boss En plus Parce que là J'ai juste à taper les mobs C'est beaucoup simple Je sais même pas Tu vois S'il y a des solutions En fait C'est pas comme si on pouvait dire D'un coup Bah voilà Hé confiance en toi Non je sais qu'il y a des gens Qui sont complètement bloqués Bah ils sont bloqués bloqués quoi Et je vois pas du tout Ce que tu peux faire Pour le changer Mais complètement Tu vois Rappator C'est totale La jalousie C'est toujours toujours Lié à un manque de consensoir En mode T'as peur que ton mec Ou ta meuf Il aille voir ailleurs Parce que tu te dis Bah écoute Il va peut-être trouver mieux ailleurs Moi je me dis La meuf Il va trouver pas mieux ailleurs Tu vois Ça résout le problème Je me dis Bon J'apporte pas mal de choses Sur Sur tout un tas de points Je peux Être compliqué Bon bah résultat Pourquoi est-ce qu'il irait voir ailleurs Tu vois Voilà Tout bêtement en fait Tout bêtement en fait Tout bêtement en fait Tout bêtement en fait Tout bêtement en fait